Journée internationale des droits de la femme, la ménagère dans la mouvance. Ce mardi 8 mars 2022, avec pelle, raclette, saut poubelle, la caillegec, entendue et association camerounaise d'aide à l'hygiène et à l'insertion des jeunes dans les collectivités, répond présente à la parade, malgré le difficile accès au pain du 8 mars. Vous avez constaté que les femmes étaient motivées et enthousiastes. Malgré la pénurie du pain, on s'est battus pour que toutes les femmes soient parées et qu'elles soient belles. Pour cette édition, nous avons spécialement choisi de valoriser la femme de ménage et la femme technicienne de surface parce que ce sont telles qui nous procurent le bien-être, ce sont telles qui gardent nos enfants, ce sont telles qui mettent la propriété dans notre environnement et ce sont telles qui nous maintiennent en santé. Pour cette catégorie de femmes souvent minimisées du côté salarial, la caillegec, à travers le cri de décresse, combat pour une meilleure condition de travail de la femme ménagère au lendemain de la fête de la journée internationale de la femme. Avec l'hygiène aujourd'hui à the prime time, nous avons dit qu'il faut valoriser ces métiers-là aujourd'hui dans les pays occidentaux qui payent vraiment bien, mais au Cameroun, on a toujours tendance à les négliger parce qu'on se dit qu'elles ont raté leur vie. Non, vous savez, il n'y a pas de sous-métier. Aujourd'hui, la femme technicienne de surface et la femme de ménage deviennent aujourd'hui celles qui apportent l'équilibre dans la famille. Le combat de la caillegec, c'est la formation. Il faudrait que la femme soit formée pour assurer la pérennité des activités de la femme technicienne de surface ou de la femme de ménage. C'est la formation. Aujourd'hui, avec la formation, on a un boulevard de possibilités d'emploi. La formation valorise l'être humain, la formation valorise la femme. Nous partons aujourd'hui vers un syndicat parce que dans quelques semaines, notre syndicat sera mis en place et nous pensons que les employeurs vont prendre conscience et voir comment non seulement accompagner leurs ressources, c'est-à-dire les femmes de ménage qu'ils emploient ou alors les techniciennes de surface qu'ils emploient, les accompagner à se former, mais aussi voir comment leurs salaires peuvent être revalorisés. C'est ça le défi au lendemain du 8 mars. Sous le regard très aguerri du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena-Ondois, représentante personnelle de la première dame Chantal Bia, les femmes de l'Akaïjek ont fait montre de leur savoir, savoir-faire et savoir-être tout en comptant clôturer la journée à elle dédiée par des réjouissances.